Et salut tout le monde c'est Destro j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Warframe et on poursuit notre série des zoos Alors oui j'avais pas dit que c'était une série parce que dans la base c'était pas prévu mais au final on m'en a parlé et on m'a dit ouais c'est pas mal mais moi je préfère ce zoo Du coup je me suis dit on va faire une série sur les zoos Donc aujourd'hui on continue la série sur les zoos avec cette fois-ci ce zoo le Sepfan voilà littéralement impossible à prononcer mais littéralement impossible à arrêter Avant de vous parler de la composition et du build comme d'habitude n'oubliez pas de me suivre sur Twitch de commenter de liker de partager Et de me suivre sur tous les réseaux sociaux de votre choix à savoir Facebook, Twitter et Discord Le build est extrêmement simple grosso modo on retrouve toujours les mêmes éléments Le Varjit Jai 2 pour obtenir un maximum de chances de crit et néga crit Le pay parce que c'est le banche entre qui mais petit pour les armes comme ça Et le Sepfan ce qui nous donne une Nikana incroyable de son petit nom baptisé God of Blade Chez moi qui donne des résultats incroyables Et avant de vous montrer le build à proprement parler je vais vous montrer les dégâts Les dégâts qui sont juste insane Vous allez voir sans le pouvoir de Sarin, sans support du Cedo, sans support de rien du tout Donc on joue l'Arcane chasse donc vous, regroupez les ennemis, ça va pas en vue aujourd'hui Voilà ils sont bien groupés et là, voilà vous voyez, je suis déjà, il me faut à peine quelques instants pour venir à bout d'Artyeuse Grineer Alors niveau 135, le build est incroyablement puissant et si on lance le sort de Sarin c'est encore plus rapide C'est quasi instantané, le build est incroyablement fort, elles ont été dispersées au 80 Donc le build est vraiment, vraiment, vraiment incroyable Donc pour ceux qui n'ont pas noté, je rappelle, Vardujjai paye Sepfan Voilà pour ça Et au niveau du build, et bien ça se négocie comme ça Arcane chasse évidemment pour, lorsque vous frappez sur le sol, vous avez une chance sur lui d'attirer Les ennemis dans un rayon de 12 mètres à portée de mêlée, c'est incroyable surtout en... Comment on appelle ça ? Surtout grâce à surcharge d'état puisque les ennemis vont avoir tous le statut Vous allez les massacrer parce qu'ils ont tous les statuts qui vont bien pour faire des dégâts avec cette arme Autrement le build est assez classique On joue les éternels coups de sang qui va augmenter votre chance de critique par multiplicateur de combo Surcharge d'état qui va augmenter vos dégâts en mêlée pour chaque type de statut affectant la cible On va y revenir Atteinte accrue évidemment qui augmente votre portée Ca va juste être incroyable puisque déjà vous allez avoir un portée de mêlée, vous allez tous pouvoir les frapper Ca va être fou Berser qui va vous offrir une vitesse d'attaque augmentée jusqu'à 75% à chaque fois que vous allez crit Vous avez une chance de crit de 34% Et là vous faites plus 60 x 11 Donc voilà vous avez largement dépassé les 100% Et enfin blessure sointante qui vous donne des chances de statut par multiplicateur de combo Vous avez 12% de base donc ça vous fait dépasser les 100% Et fracas d'organes pour les dégâts critiques Encore une fois viral, vous le savez je kiffe ce statut Qui inflige des dégâts directement à la santé et qui est insane contre les grélières Frappe de fièvre et vent du nord Tranquillou bilou Jugement décisif n'est pas forcément le meilleur Le meilleur En général je prends plutôt justice aveugle Que je trouve meilleur Les deux se jouent Juste que justice aveugle vous avez plus de chances de frapper le sol En fait il y a un des combos qui vous fait frapper le sol Celui-ci je crois c'est chemin destiné il me semble qui vous fait frapper le sol Et qui donc va vous permettre d'attirer vos ennemis Si on regarde maintenant plus précisément en terme de statut Et à quelle vitesse vous pouvez tuer un méchant On tue les ennemis Et on en régénère 20 On va prendre le Cédo Donc j'aime mon Cédo habituel Je rappelle le build de mon Cédo On va prendre le build statut Donc commotion explosion glacial pour du dégâts magnétiques Barrage toxique, brasier dispersant pour des dégâts de gaz Habileté au canon Habileté du canon Qui vous donne un taux de statut de 215% Supplice persistant et pistage du chasseur Qui vont vous permettre de faire des durées de statut plus longues Entre dans l'enfer pour du tir multiple Pas pour l'augmentation dégâts mais pour le fait de pouvoir tirer plusieurs fois d'un coup Et accélération fatale pour la vitesse de vol du projectile Donc on a généré nos petits guigus On met le statut de sarin On lance notre statut Et là regardez bien Deux coups suffisent Je suis à deux combos en mêlée Et tout le monde est déjà mort La vitesse d'exécution On a même pas réussi à atteindre le maximum en terme de multiplicateur de combo Les dégâts sont juste incroyables Sarin y est pour beaucoup Même sans Si on refait l'expérience Comme d'habitude Je profite du format qui a l'air de vous plaire Où je fais plein de tests d'affilée Si on prend même pas sarin Qu'on tire On attend que ça peut tout se contaminer Et qu'on commence à y aller Même sans sarin Il nous faut même pas trois coups Pour en venir à bout Voilà c'est le combo en avant qui vous fait Vous voyez les dégâts sont incroyables Et le taux de crit On est à partir de 8 Vous commencez à avoir du crit rouge partout Et alors pourtant Closedo ne fait pas de dégâts Mais elle Elle fait les dégâts De fou dangereux Donc cette arme est vraiment incroyable Elle m'a été recommandée dans les commentaires Sur le dernier zoo Et il est vrai que cette arme est incroyable Il n'y a pas qu'elle Vous pouvez le faire avec toutes les warframes Qui ont tendance à améliorer leur propre puissance Mirage par exemple Vous le savez qui est une warframe très puissante Puisqu'on obtient ainsi 912 de 912 de 912 de Chances 912 de dégâts Sur les armes On tire Le problème c'est qu'en fait je ne suis plus au seul Je ne suis plus Ça m'énerve ça A chaque fois je me fais avoir Il faut que nous on soit invulnérables Et qu'elles elles sont en route Voilà Hop Comme ça elles viennent dans la lumière Bon évidemment si elles se font frapper elles ne vont pas venir Mais bon Il faut juste qu'elles viennent dans la lumière en fait Ça n'a pas envie de les attirer Ça y est Donc on tire Tac On se dédouble On a Eclipse Et là C'est la fête Un coup suffit pour tout tuer Voilà Voilà Tout simplement Une warframe Juste incroyable Et une arme Qu'il est Tout autant Cette arme Est juste insane Autant vous dire que les acolytes Ils ne font pas long feu non plus Vous pouvez le jouer En corrosif si vous voulez Les acolytes n'aiment pas vraiment beaucoup Le corrosif Mais ça va juste leur faire super 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 mal Et si vous voulez aller au bout de l'expérience On peut aller au bout de l'expérience Avec Sarin du coup Le Cédo qui est gaz magnétique Le Nucor qui est radiation corrosive Et la God Blade qui est virale J'imagine que vous savez à peu près ce qu'il va se passer Par contre on va les laisser en pause Regardez bien On met notre pouvoir On les attire Voilà On met un coup avec le Cédo On met un coup avec le Nucor Et C'est du one shot C'est le décès instantané Pas besoin D'être un génie pour comprendre pourquoi Tous les statuts du jeu presque En une seule fois sur une arme Avec un tel potentiel C'est du one shot instantané Donc autant vous dire que cette arme Est d'une puissance Dévastatrice Sur la Vos Pour ceux qui cherchent Une arme à mettre sur la Vos Vous pouvez évidemment mettre cette arme dessus Le Spéphane est une arme incroyable Avec un taux de crit énorme Et qui bénéficie Monstrueusement De Ce bonus Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus J'ai rien à vous dire en fait parce que L'arme est juste incroyable J'aurais pu faire la vidéo entière Sans parler Juste en vous montrant Et vous auriez compris Parce que le build est juste insane Sans avoir besoin de rien dire On peut le jouer avec la Warframe Qui joue le moins de statues du monde Genre Inaros Et vous tuerez quand même tout le monde Même les acolytes Ils détestent ça Parce que Elle va taper vite Elle tape vraiment vite Parce que les zoos en général Tapent vite Quand on les met comme il faut Ça tape vite Il y a beaucoup de critiques Vous avez Verserk etc etc Avec Valkyrie et Krigar par exemple Ou avec Wisp 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 commode très bien d'ailleurs Parce que vous avez les dégâts électriques Et les dégâts de radiation Donc ça commode très bien avec Wisp Beaucoup de Warframe qui vont bien Mais voilà L'arme seule suffit largement Pour faire la route de l'acier Vous pouvez la jouer avec votre Warframe préféré Ça fonctionne très 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 bien On va s'arrêter là pour cette démonstration du Spefan C'était tout ce que j'avais à vous dire En général les builds d'armes sont plutôt courts Et n'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires les zoos Soit juste le zoo que vous aimeriez que je présente Soit carrément votre combinaison de zoos Les pièces que vous trouvez super fortes Et puis comme ça je pourrais présenter directement votre zoo Dans une vidéo Moi je vous souhaite de mon côté une excellente journée Une très bonne semaine Et en attendant de vous retrouver soit en live Warframe les samedis Soit en live outre les lundi mardi Ou en vidéo Et bien je vous fais des gros bisous Et je vous dis Alors c'est parti